Bonsoir à tous, Gael Dredovski, je suis patiente experte et je suis membre du comité de pilotage espace. Et bonsoir à tous, Gwennel Kornak, du coup je suis interne de MPR à Brest et j'ai eu la chance que la fondation motrice m'ait fait confiance pour aider à la rédaction notamment d'un des articles scientifiques du projet. La paralysie cérébrale, c'est d'abord évidemment une atteinte de la commande motrice et des complications musculo-squelettiques qui sont associées, qui évoluent tout au long de la vie et qui peut aussi être associée à d'autres troubles cognitifs ou sensitifs. Face à ces problèmes, évidemment ce qui est le pilier en France, c'est la rééducation motrice. Ça concerne jusqu'à 100% des enfants, comme une étude bretonne l'a montré récemment, ou 70% des adultes. Et évidemment ce qu'apporte cette rééducation, c'est une lutte d'abord contre la douleur, contre les déformations, ou les contractures encore, mais évidemment l'objectif c'est de favoriser au maximum l'insertion sociale et d'optimiser la participation à l'école ou la participation dans la vie active. Pourquoi une enquête sur la rééducation motrice ? Donc d'abord, il y a eu la perception d'une difficulté pour accéder à une rééducation de qualité, parce que la rééducation motrice en matière de paralysie cérébrale est une rééducation spécifique. Il y avait également une autre difficulté, c'était l'absence de référentiel et de recommandation. Et enfin, il fallait préparer, comme pour tout, comme dans le monde, le monde évolue et il en est de même en matière de rééducation. Et du coup, il fallait préparer la rééducation de demain. Et donc on s'est interrogé sur comment préparer cette rééducation. Et c'était le défi de l'espace. Donc le comité de pilotage est un comité pluriel, pluridisciplinaire. Il y avait des sociétés savantes, les personnes concernées, la fondation, évidemment, paralysie cérébrale, des associations de famille, des professionnels de terrain et le conseil, et bien sûr, le conseil scientifique de la fondation. Finalement, quelles questions on s'est posées et on a voulu obtenir grâce au questionnaire Espace, c'est d'abord de faire un petit peu un état des lieux des profils des participants du tableau clinique qu'on a pu recueillir, c'est-à-dire la sévérité du handicap, l'âge, le sexe, etc. Avec le questionnaire, on a aussi permis de faire un peu un état des lieux, des pratiques existantes sur comment se fait la rééducation motrice en France. Il a aussi permis d'établir quels besoins étaient perçus par les personnes atteintes de paralysie cérébrale. Enfin, on a aussi adjoint ce questionnaire, une évaluation de la satisfaction de la rééducation motrice en France. Et la dernière question qu'on posait aux personnes, c'était finalement qu'est-ce qu'ils pensaient comme prioritaire en amélioration en matière de rééducation motrice. L'enquête a été menée en plusieurs étapes et il y a d'abord eu un questionnaire auprès des personnes concernées et notamment cinq personnes. Et ensuite, à partir de ces données, le questionnaire a pu être élaboré avec l'ensemble du comité de pilotage et des parties prenantes. Ensuite, il y a eu un test sur le ressenti de ce questionnaire auprès d'un échantillon de famille. Et ensuite, la diffusion plurielle de cette enquête auprès des structures prenant en charge les personnes atteintes de paralysie cérébrale. Et donc, ça a été une diffusion plurielle parce que ces structures sont multiples en fonction du type d'atteinte de paralysie cérébrale. Il peut s'agir aussi bien d'institutions, de services de rééducation, d'établissements et d'institutions d'accueil, des organisations professionnelles et des sociétés à vente, et également des professionnels libéraux. Finalement, ces résultats, comment est-ce qu'on va les partager ? Par exemple, aujourd'hui, devant vous tous, ici présents, à l'occasion de la journée mondiale de la paralysie cérébrale, on va aussi le communiquer sur le plan scientifique dans des congrès, et puis avec la rédaction de ces articles scientifiques qui vont paraître dans des revues au cours de l'année prochaine. Et puis, enfin, l'objectif final, finalement, c'est de changer les pratiques. Et donc, la HAS a été saisie pour qu'on élabore des recommandations de bonnes pratiques en matière de paralysie cérébrale, puisqu'elles n'existent pas encore à ce jour. Donc, grâce à ESPAS, nous sommes passés du simple témoignage, donc un aspect subjectif, à l'expertise collectif, qui est un aspect objectif, et c'est l'expertise de tous, en fait, et la pluridisciplinarité qui a permis que cette enquête permette de valoriser les bonnes pratiques est de prendre, d'avoir un impact plus important au niveau de tant des sociétés savantes que des personnes concernées, tout en valorisant les bonnes pratiques, et en permettant l'évolution de la rééducation. Et en fait, ça a permis aussi de savoir quel sens, réellement, chaque partie donnée à la rééducation. C'est l'importance du sens, en fait, de la rééducation. Parce que c'est bien de construire la rééducation de demain, mais dans quel sens on veut aller ? Qu'est-ce qu'on donne comme sens à nos pratiques quand on est professionnel de santé ? Et où qu'est-ce qu'on met comme sens quand on est personne attente ? Parce que, voilà, le sens, en fait, est moteur par rapport à cette construction de demain. Merci. Applaudissements